Salut à tous, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois sur cette chaîne. Alors il y en a ceux qui me suivent de manière assidue, ils ont reconnu l'endroit. On est toujours dans le parc du Coucouille. Simplement je suis bien, il fait beau, la température est agréable. Alors aujourd'hui je vous propose de voir quels sont les checks que je fais à la moto tous les jours pour être sûr de ne pas tomber en panne sur la route. Alors vous allez me dire pourquoi tous les jours ? Si vous voulez, quand on utilise au quotidien sa moto pour faire 20 ou 30 bornes, on s'en fout, je veux dire, vous connaissez le garage du coin, vous avez toujours un pote qui peut vous aider, et puis bon c'est pas en faisant 20, 30, même 100 bornes par jour que ça va faire grand chose. Et voilà, quand vous êtes à l'autre bout du monde, que vous roulez parfois, moi j'ai un record, mon record personnel c'est 1250 km dans la journée, quand vous faites de telles distances tous les jours, tous les jours, tous les jours, c'est-à-dire qu'au bout de 15 jours vous avez fait 10 000 bornes, au bout d'un mois vous êtes capable d'avoir fait 15 000, il y a un moment donné, pour votre sécurité, il faut absolument vérifier votre moto tous les jours. Et ça ne vous prend pas plus de 10 minutes, si tout va bien, bien sûr à chaque fois moi je trouve des problèmes, et du coup voilà, donc je vous propose étape par étape, tout ce que je vérifie tous les jours, au petit matin, au centre de l'hôtel, de ma tante ou de mon hamac. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Alors on va commencer par tout ce qu'il y a de plus basique, la chaîne, il faut la lubrifier tous les jours, enfin, c'est toujours pareil, ça dépend du nombre de kilomètres que vous faites, mais vraiment, moi tous les jours je lubrifie, alors vous allez me dire, tu mets quoi comme lubrifiant ? Ouais, alors là je sais, vous allez rire, j'entends l'écrit d'ici, moi je mets de la bonne vieille graisse à roulement, alors vous allez me dire, ouais, ça tâche, il y en a plein de la jante, etc., vous avez vu la gueule de ma moto ? Elle a 5 ans cette moto, je ne l'ai jamais lavé, jamais, elle se lave quand il pleut, alors je m'en fous, c'est dégueulasse, oui, mais bon, ma foi, ça ne coûte rien, on en trouve partout, parce que votre petit lubrifiant à chaîne, déflon, motul et machin, laissez tomber ça, on n'en trouve pas ailleurs, on en trouve en Europe, aux Etats-Unis certainement, mais en dehors, on n'en trouve pas, donc lubrifier la chaîne, c'est la première chose. Ensuite, bien sûr, tension de chaîne, faites gaffe les mecs, il ne faut pas trop tendre votre chaîne, c'est vraiment super important. Vraiment, moi, je me suis fait avoir plusieurs fois, toi, tu dis, ouais, alors je l'attends un petit peu plus pour être emmerdé, comme ça, demain, je n'aurai pas besoin de la tendre, etc., etc. Et vraiment, il y a vraiment moyen de bousiller le roulement de sortie de boîte de la moto, moi, je préfère avoir une chaîne à peine tendue, surtout que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous allez rouler en tout terrain, dans la flotte, la poussière, etc., votre chaîne, elle va un petit peu durcir les maillons les uns aux autres, et ça, ça va tendre de manière artificielle la chaîne. Et donc, vous pouvez avoir très bien réglé juste votre chaîne le matin, bien lubrifiée, vous roulez une heure dans la boue avec de la poussière, etc., et votre truc, il va complètement durcir, maillon par maillon, et donc, du coup, ça va vous faire une chaîne trop tendue. Donc, vraiment, faites gaffe à ça, n'allez pas bousiller vos roulements de boîte, et ne tendez pas trop la chaîne, il faut vraiment qu'elle soit bien lubrifiée. Bon, alors ensuite, tout ce qu'il y a de plus basique, je vérifie le porte-bagages en tout terrain, les porte-bagages avec des bagages qui font peut-être 10, 15, voire 20 kg dans certains cas, le support bagage, à un moment donné, il va lâcher, quoi. Il y a les soudures qui lâchent, etc. Donc, un petit coup d'œil rapide, ça vous prend 5 minutes, vous vérifiez les soudures, et là, vous allez voir qu'en fait, c'est renforcé par des cordes ou des bouts dans le domaine maritime. Ça, en fait, ça permet de renforcer et d'aider à ce que les soudures ne lâchent pas. Là, on a cette grande sangle également, que l'on voit ici, qui prend de chaque côté, et donc, il y a une partie du poids des bagages qui est repris au niveau de la selle. Alors, bien sûr, la mousse de la selle, elle n'apprécie pas forcément, mais à la limite, je m'en fous complètement. Mais au moins, mon poids de bagages, il est vraiment costaud. Alors ensuite, ce qu'on va voir tous les jours, c'est les plaquettes de frein. Vous allez me dire, bien sûr, vous les avez changées hier, vous n'avez peut-être pas vérifié, mais regardez, les plaquettes de frein, ça prend 5 secondes. Je regarde à l'arrière, la même chose à l'avant, et je sais que je n'aurai pas de problème. Il faut bien comprendre que quand vous roulez en tout terrain, avec un petit peu de terre, là, vous voyez la gueule qu'elle a, les plaquettes de frein vont se fuser hyper vite, dès qu'il y a un petit peu de gravion et de flotte qui se met. Méfiez-vous, moi, j'ai des plaquettes de frein, des fois, en 24 heures, 36 heures, pomme, je les ai claquées. Alors ensuite, ce qu'il faut vérifier, c'est le niveau de liquide de refroidissement dans le radiateur. On ne voit pas bien parce que c'est crado, mais vérifiez que le niveau va bien. Pareil, ça prend 5 secondes, et cramer votre moteur sur la route, c'est vraiment pas une option. Alors toujours pareil, vous roulez en France, pépère, et vous êtes prof du garage, vous roulez sur la route normale, etc. Bien, là, on parle de voyage au long cours, on est à l'autre bout du monde. Regardez, il y a la neige là-haut, c'est magnifique, je suis allé changer de sujet, mais c'est vraiment trop beau pour ne pas que je vous le montre et à tous ces sommets enneigés. Bon bref, on revient à nos petits moutons, il faut vérifier vraiment tous ces éléments tous les jours. Au risque, vous allez me dire, ouais, c'est vrai, contrôle technique, ton truc, c'est galère. Les phares, bah ouais, moi je vérifie tous les jours que les phares ne sont pas brûlés. Les clignotants, c'est très rare, mais par exemple, le feu arrière de stop de position, c'est une position qui est allumée en permanence, et bah mine de rien, quand vous roulez tous les jours, quand des heures, des heures, bah ça crame tous les 40 jours, 60 jours, l'halogène à l'avant, c'est du Philips, ça fait quoi ? Je le change tous les 8000 à 10 000 km, il crame. Alors je ne sais pas si c'est parce que c'est les vibrations ou parce que je roule très longuement, mais vraiment, il faut vérifier ça tous les jours. Bon, on a parlé des plaquettes de frein, bien sûr, le liquide, le niveau de liquide de frein, là à l'arrière, vous allez voir, il est un petit peu bas, je ne sais pas si on voit sur la vidéo, il est un petit peu bas parce que les plaquettes, elles sont bientôt à changer. Pareil au guidon, ça par contre, je pense que tout le monde connaît, mais là, le niveau qu'il y a là, vérifiez qu'il soit bon, qu'il soit bien au max. Et puis bien sûr, vous allez me dire, s'il n'y avait qu'une seule chose à vérifier le matin, c'est le niveau d'huile, alors dans le cas de ma moto, c'est un témoin qu'on a ici, il faut mettre la moto à plat et vertical, et on a le niveau d'huile qui apparaît. Bon, je ne vous apprends rien, le niveau d'huile, jamais en dessous du mini, jamais au-dessus du maxi, vraiment, c'est le truc vital pour une moto, s'il n'y a qu'un truc sur lequel il ne faut pas être radin, c'est l'huile. Alors moi, je change l'huile environ tous les 4000 km, je mets de la 20-50, alors pourquoi ? Parce qu'en Amérique du Sud, dans la plupart des endroits, il fait chaud, et donc, ils ne faisaient pratiquement que des grands trajets, je ne fais pas de petits trajets urbains, ni rien. La 20-50, l'avantage, c'est que c'est une huile donc assez épaisse, et c'est plutôt bon, voire excellent pour la boîte de vitesse, c'est nettement moins bon, sur un démarrage à froid, etc., comme je vous le dis, je ne fais pratiquement que du grand trajet, et sur une calère, la boîte de vitesse n'est pas forcément sans point fort, les boîtes de vitesse de calère, ça fait, elle est entre 80 000 et 140 000 km avant d'être emmerdée, et c'est vraiment souvent un point qui est bloquant, je veux dire, quand on pète la boîte de vitesse là-dessus, c'est rare que ça vaille le coup de réparer, alors qu'à l'inverse, si à un moment donné, il faut faire un piston cylindre, ce que j'ai déjà fait sur mon ancienne, bon, je veux dire, piston cylindre, ça vous coûte 200 dollars de pièces, et un mécano normal, il faut dire, il n'y a pas besoin d'être très expérimenté, moi je l'ai fait moi-même, bon, j'ai mis trois jours, le temps d'emmener le cylindre, à rectifier, etc., mais voilà, c'est faisable, alors que la boîte de vitesse, il faut des extracteurs, etc., donc 20-50 pourquoi, parce que je sais que la boîte de vitesse n'est pas forcément le point fort de cette moto, si c'est saisonné matraqué, c'est 80 000 bornes, si c'est saisonné bien utilisé, 140 000, 150 000 bornes, donc ça veut dire, ça va vous faire deux ensembles, chemise, piston, et un ilio, ce segment, je suis désolé, je commence à parler dans l'espagnol, je perds mes mots en français, et ensuite, la dernière des vérifications, c'est l'aspect général, bon l'aspect général, ok, je sais, les crades, et tout ce que tu veux, mais si vous voulez, voilà, c'est du monocylindre, ça vibre beaucoup, et ça a tendance à perdre toutes ces petites vis, et donc une fois, par exemple, j'ai perdu, après 70 000 bornes, une vis qui n'avait jamais été touchée, les vis que des disques de frein, un truc de fou, je n'avais jamais touché, elles étaient serrées de la fabrique Kawasaki, et ben putain, ce machin, il s'est desserré, et ben en roulant, regardez, ça a été tapé sur cette pièce de la fourche, et j'entendais un klong, mais énorme, jusqu'à temps que la vis a évolué, et ça, c'est des trucs, sur du monocylindre, putain, il y a toutes les vis se desserrent, donc voilà, un aspect général, les fuites, voilà, je vous dis, ça prend 10 minutes, et c'est absolument indispensable, pareil, les pneus, alors là, je suis encore hors sujet, je suis désolé, mais je viens d'acheter un pneu Kenda, vous ne me demandez pas le numéro, il y a un 7, un 0, et un 6 dans le numéro du Kenda, en théorie, 30% tout terrain, 70% route, et j'en suis vraiment très très content, ma première impression est vraiment excellente. bon allez, je ne m'attarde pas plus sur ces recommandations que je voudrais lire, parce que sinon, vous allez me dire, ouais, ok, et tu roules quand ? Donc, effectivement, je ne peux pas passer toute la journée à vérifier la moto, c'est que j'aime bien la mécanique, je ne suis pas un pro ni rien, mais j'apprécie tout simplement, et puis, c'est toujours sympa de savoir qu'on peut avoir confiance dans sa machine, simplement, en faisant l'entretien basique. Donc voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, sur la route, éventuellement, je ferai une vidéo également sur ce que j'ai dans les bagages, parce que ça, c'est une question qui revient souvent, qu'est-ce que tu emportes, etc. Donc, dans une prochaine vidéo, je vous raconte tout ça. Voilà, à très bientôt, ciao, ciao !